Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le français Peut-être y en a-t-il qui parmi vous ne me connaissent pas encore Je m'appelle Pia Colline Euscellic Et donc nous serons là enfin, je serai là pour apprendre le français Pour que nous apprenions le français tous ensemble Alors avant de commencer la vidéo, une petite précision technique Si la vidéo vous plaît, si vous trouvez que ça vous fait avancer Que ça vous permet d'apprendre le français Et que donc vous voulez être averti, alerté des prochaines vidéos N'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne En cliquant sur le petit bouton qui doit se trouver en bas Je vous rappelle également que parmi nos cours précédents Nous avons donc eu l'alphabet, les sons, les lettres en français Et puis également les chiffres Et puis quelques vidéos d'initiation Donc on mettra les liens en dessous de la vidéo Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer et voir ces vidéos Pour aujourd'hui, alors nous allons voir la journée Les différents moments de la journée Et puis également se repérer dans le temps Donc nous commençons par les moments de la journée Le matin Le matin, c'est quand on se réveille Après avoir dormi la nuit On va dire qu'on dit le matin pour entre 6h et 12h C'est le matin Puis arrive le midi Le midi, c'est plutôt à la moitié de la journée Souvent on va associer le midi au déjeuner Parce qu'on va manger A la moitié de la journée, c'est à 12h Puis arrive donc l'après-midi L'après-midi, c'est toute la partie après-midi jusqu'au soir Où il y a encore du soleil Parce que souvent on se repère par rapport à la lumière du soleil Et donc on va dire que ça comprend entre 13h jusqu'à 18h Puis arrive le soir Alors on peut dire la soirée Comme ici Le soir va être entre 18h et peut-être 23h Il y en a-t-il qui se couchent peut-être plus tôt ou plus tard Et selon ça, il y en a évidemment Ça peut s'étendre jusqu'à 24h Ou voilà, plus Et puis minuit Minuit, c'est l'heure exactement où on change de jour Où on passe d'aujourd'hui à demain C'est donc à 0-0 Ou à 12h du soir Et ce que l'on appelle la nuit C'est quand il n'y a plus de lumière Qu'apparaît la lune Et que pour beaucoup d'entre nous Nous dormons Mais bien évidemment Il y a des gens qui ne dorment pas Soit qui préfèrent faire la fête Soit qui doivent travailler malheureusement de nuit Et dans ce cas-là Donc la nuit C'est de minuit on va dire Ou un peu plus tôt Pour s'il y en a qui se coucheraient plus tôt Jusqu'à 4h, 5h du matin Bien évidemment Nous avons des mots comme Aube, Aurore Qui vont signifier les étapes Du lever de soleil Mais nous reverrons ça Un peu plus longtemps Dans d'autres vidéos Alors reprenons ensemble Les différents moments de la journée Le matin Le midi L'après-midi Le soir Minuit La nuit A présent Voyons voir un petit peu Comment est-ce qu'on peut se repérer dans le temps Alors Nous avons ici une frise Chronologique Qui va nous permettre de se repérer Et bien évidemment On se repère toujours Par rapport au moment Présent Donc aujourd'hui Pour moi c'est au moment où je vous parle Aujourd'hui Le jour d'après C'est demain Le jour d'avant C'est hier Pour dire Deux jours après Donc le demain de demain C'est-à-dire Pas demain Mais le jour d'encore après On va dire Après demain Et si on veut parler du jour D'encore avant Donc pas hier Mais celui d'encore avant On va dire Avant-hier En gros Aujourd'hui Demain Après-demain Et on revient Aujourd'hui Hier Avant-hier Par contre Si On ne parle pas Pour Aujourd'hui C'est-à-dire Si le aujourd'hui Que l'on prend N'est pas le jour Où l'on parle Il faut qu'on utilise D'autres mots Si le aujourd'hui Est en fait Dans le passé Ou dans le futur Mais pas au présent On doit dire Le jour même Et du coup Le demain C'est-à-dire Le jour d'après Du jour Dont on parle C'est le lendemain Et puis donc Le surlendemain De même Que Pour dire hier C'est-à-dire Pour parler du jour Avant Du jour Dont il est question Pour lequel On se placerait Comme le moment présent Nous devrions dire Nous disons d'ailleurs La veille Ou encore L'avant-veille Alors reprenons Tous ensemble Le jour même Le lendemain Le surlendemain Et donc Si on revient Le jour même La veille Et l'avant-veille Alors nous passons À présent Au jour de la semaine Donc il y a Sept jours dans la semaine Dans l'ordre Lundi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Reprenons ensemble Alors pour ceux qui voudraient apprendre Les jours de la semaine De manière plus amusante Ou plus musicale Nous avons une chanson d'enfant Donc ce que l'on va appeler Une comptine Qui reprend les jours de la semaine Cette chanson s'appelle Le roi, la reine et le petit prince Et d'ailleurs vous pourrez Trouver le lien En bas de la vidéo Donc Lundi matin Le roi, la reine et le petit prince Sont venus chez moi Pour me serrer la pince Comme j'étais partie Le petit prince a dit Puisque c'est ainsi Nous reviendrons Mardi Mardi matin Le roi, la reine et le petit prince Sont venus chez moi Pour me serrer la pince Comme j'étais partie Le petit prince a dit Puisque c'est ainsi Nous reviendrons Mercredi Mercredi matin Le roi, la reine et le petit prince Sont venus chez moi Pour me serrer la pince Comme j'étais partie Le petit prince a dit Puisque c'est ainsi Nous reviendrons Jeudi Jeudi matin Le roi, la reine et le petit prince Sont venus chez moi Pour me serrer la pince Comme j'étais partie Le petit prince a dit Puisque c'est ainsi Nous reviendrons Vendredi Vendredi matin Le roi, la reine et le petit prince Sont venus chez moi Pour me serrer la pince Comme j'étais partie Le petit prince a dit Puisque c'est ainsi Nous reviendrons Samedi Samedi matin Le roi, la reine et le petit prince Sont venus chez moi Pour me serrer la pince Comme j'étais partie Le petit prince a dit Puisque c'est ainsi Nous reviendrons Et bah finalement On ne revient pas Le dimanche Donc voilà Vous pourrez avoir La chanson Si vous voulez la réécouter Avec peut-être des dessins Etc Vous aurez un lien Dans la vidéo Alors nous allons terminer Sur les quatre saisons Et bien sûr Les mois de l'année Alors comme je viens de le dire Nous avons quatre saisons Qui sont L'hiver Où il fait froid Le printemps Où les fleurs Et les arbres Enfin les arbres Commencent à avoir des feuilles A fleurir Puis l'été Où il fait très chaud Et le soleil est là Et puis l'automne Où le temps Commence de nouveau A se rafraîchir Un petit peu Donc les quatre saisons Sont Hiver Printemps Été Automne Avec les deux belles saisons Printemps-été Et les deux saisons Qu'on va dire Un petit peu plus fraîches Un petit peu plus molles Mais bien évidemment Il peut y avoir des personnes Qui les préfèrent Qui sont L'hiver Et l'automne Et donc nous avons Les douze mois De l'année Alors l'année Commence le Premier Janvier Donc janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Alors on peut reprendre Alors on peut reprendre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Et bien écoutez Si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Et j'espère Qu'on se retrouvera Très prochainement Dans une prochaine vidéo Bien à tous Bien à vous Sous-tit 三